Ah zut il faut que je retrouve ma Dès que vous cliquez sur partage à l'étranger, ça arrive Oui mais il faut que je rouvre J'ai coupé le bon dossier Il faut que je le rouvre Comment ça s'appelle Sous-titrage ST' 501 Parfait, c'est bon Ok C'est bon, je peux commencer ? Oui Oui, écoutez, bonjour à tous Je m'appelle Frédéric Villemot Et je travaille pour l'école d'ingénieurs Junia Nous sommes donc situés à Lille et à Bordeaux Le campus principal est à Lille Alors je suis désolé, cette présentation je l'avais préparée en anglais Parce que j'avais, la dernière fois que j'ai fait une présentation c'était en anglais Mais bon, c'est pas bien grave Donc nous avons trois écoles au sein de Junia La première s'appelle ISSA Que vous voyez à gauche sur votre écran Ensuite, nous avons HEI au milieu Et ISEN à droite Donc, quelques chiffres importants Bien sûr, encore c'est en anglais Mais nous avons de nombreux programmes Que nous proposons aux étudiants Post-bac et jusqu'à bac plus 5 Donc pour obtenir un diplôme d'ingénieur Un point important, c'est ici C'est le 98% de placement en entreprise Pour nos étudiants Lorsqu'ils sont diplômés Dans les quatre mois qui suivent l'obtention de leur diplôme Ils obtiennent quasiment tous un travail Donc ça, c'est un point très important Ensuite, nous sommes membres de l'Université catholique de Lille Qui contient à peu près 32 000 étudiants À Junia, nous avons 5000 étudiants Et parmi eux, à peu près 15% de ces étudiants Ce sont des étudiants étrangers Qui proviennent du monde entier Donc c'est un environnement international Qui est bien sûr très intéressant Pour les étudiants et les professeurs Alors nous sommes membres De la conférence des grandes écoles J'espère que pour ceux qui ne le savent pas C'est un organisme qui regroupe Les meilleures écoles d'ingénieurs Les meilleures écoles de commerce Et nous sommes accrédités par la CTI Qui est la commission des titres d'ingénieurs C'est très important Parce qu'il faut vous assurer Que si vous obtenez un diplôme d'ingénieur Qu'il soit bien certifié par la CTI Pour qu'il soit reconnu en France Et dans le monde Donc nous avons ces deux labels Qui sont très très importants Pour nos étudiants Et je reviens dessus Les étudiants qui sont de GA Ils ont obtenu le titre d'ingénieur certifié Donc on va commencer avec l'école ISEN Qui pour résumer C'est l'école qui forme des étudiants Dans les domaines de l'électronique Donc en français Nous avons ces quelques formations Qui sont les objets connectés La robotique mobile Réalité augmentée Et intelligence artificielle Et informatique et finance Par contre si vous êtes Bon en anglais Si vous avez un bon niveau d'anglais Vous pouvez également intégrer Les programmes enseignés en anglais Bien sûr Ensuite pour l'école HEI Alors là le nombre de programmes Enseignés en français Est beaucoup plus important Vous avez la liste là C'est bâtiments Aménagement d'architecture Bâtiments de travaux publics Chimie innovante Transition écologique Conception mécanique Énergie et système électrique Et automatisé Informatique et technologie De l'information Ingénierie médicale Et santé Management des opérations Industrielles et logistiques Technologie Innovation Et management international Et textile Donc ça ce sont Nos spécialités En français Et en anglais Il y a Smart and Resident Cities Le programme International Bachelor Que vous voyez Est accessible Aux étudiants A 100% en anglais Il est dispensé Il est top Vous pouvez le suivre A Bordeaux Ou à Lille Les deux premières années Sont donc Enseignées en France 100% en anglais Et la troisième année Vous la passez A l'étranger Pour obtenir un bachelor A l'issue de ce bachelor Soit vous revenez Chez nous Pour continuer Et finir Les deux dernières années Et obtenir votre diplôme D'ingénieur certifié Soit vous restez Dans l'université Où vous avez fini Votre bachelor Où vous postulez Ailleurs Vous êtes libre De faire ce que vous voulez Mais c'est 100% En anglais Ce programme La troisième école Et dernière école C'est ISA Alors c'est une école Qui est spécialisée Plutôt dans tout ce qui est Agroalimentaire Agriculture Et donc là Vous avez Les quatre spécialités En français Qui sont également Proposées en anglais Donc c'est soit en anglais Soit en français Donc si vous parlez en français Si vous voulez Souhaiter étudier en français Bien sûr c'est possible Et vous avez Agroéconomie Gestion et marketing Environnement et aménagement Aménagement et technologie Industrie agroalimentaire Agriculture Filière territoire Donc ça ce sont Les quatre options Que vous avez Dans cette école Les admissions Ce qui vous intéresse C'est que si vous êtes bachelier Pour entrer bien sûr Dans une de nos écoles Il faut avoir obtenu Un baccalauréat Avec des matières techniques Math, physique Chimie Enfin Toutes ces Toutes ces matières là Avec une bonne moyenne Bien sûr Et ensuite Vous pourrez postuler Pour entrer en En classe préparatoire Ou en cycle bachelor International Si vous souhaitez suivre Ce parcours en anglais Donc bien sûr Comme je vous disais Si vous n'avez pas fait De physique Pas de maths C'est quasiment impossible De rentrer Dans nos écoles Puisque nous préparons Des ingénieurs Et donc il faut avoir Des bases solides Dans ces matières On va dire scientifiques Nous acceptons Des étudiants En admission parallèle Donc en deuxième année En troisième année Et en quatrième année Ensuite Si vous souhaitez intégrer Nos classes En troisième En quatrième année Il faudra constituer Un dossier Bien sûr Il faut avoir Toujours Des connaissances Techniques C'est-à-dire maths Physique Chimie J'en passe Tout dépendra De la formation Que vous souhaitez Si vous avez déjà Une licence Ou un master Vous pouvez également Postuler Mais sachez que Pour obtenir Notre diplôme Vous devez entrer Au plus tard En quatrième année Il est impossible De rentrer en cinquième année Et ça c'est imposé Par la CTI Qui nous oblige À enseigner Deux années À nos étudiants Pour qu'ils obtiennent Le diplôme D'ingénieur Certifié Donc voilà Donc ça ce sont Les conditions d'admission Ça se fait sur dossier En ligne Nous venons juste De lancer Une nouvelle plateforme Qui fonctionne Donc je vais vous donner L'adresse À l'issue De la présentation Bien sûr Avant que vous arriviez Et si vous êtes admis Nous serons en contact Avec vous Et vous aurez Des services Pour vous aider À vous intégrer À trouver un logement Et tout ce qui concerne Bien sûr L'accueil à l'aéroport Qui se fait Par nos étudiants Nous avons des associations Étudiantes Très développées Et donc Ces étudiants Viendront vous chercher À la gare de Lille Puisque vous arriverez Probablement À la gare de Lille Une des deux gares Une des deux gares Une des deux gares C'est mon objectif Je m'occupe de tout ce qui est International pour les étudiants Et là vous avez Mon adresse mail Si vous avez besoin De me contacter Alors l'adresse L'adresse De la plateforme C'est Julien Point force F-O-R-C-E Point com Donc si vous avez Des besoins Déposé un dossier En sachant que La prochaine rentrée Maintenant c'est pour Février 2021 Il n'y a pas de rentrée En janvier Ou s'il y en a une Mais bon Tout est clôturé Maintenant c'est trop tard Pour postuler Donc à l'heure actuelle Nos cours sont en distanciel Vu la situation Covid Mais Nous pensons Et nous Sûr Que nous entrons En l'ordre Pour l'arté De septembre 2021 Voilà J'ai essayé De faire court Je ne sais pas S'il y a des questions C'est C'est plus intéressant De répondre aux questions Allô Oui Allô Il y a Sur l'audience Sur Zoom Je n'ai pas Je n'ai pas de questions Je regarde Sur Youtube Est-ce qu'il y a des questions Sur Youtube Entendu Ok Pas de questions Aussi sur Youtube Ok Bon C'est pas grave Merci en tout cas Je vous en prie Et bonne continuation Merci Merci Au revoir Au revoir Sous-titrage Sous-titrage